yes bon il y aura toujours un petit décalage là je vous suis même en direct depuis le groupe hop hop les amis partagez le lien vous m'attendrez sûrement 30 secondes après ma première parole c'est un peu le problème des live facebook on est 7 donc c'est cool salut christophe j'espère que tu as la forme bon ce serait cool qu'on soit au moins 30 40 surtout 11h30 le samedi je crois c'est le premier live que je fais aussitôt de ma vie on va accepter bon c'est cool on est 16 salut patrick salut joanne 21 clac clac je partage ça salut xavier j'espère que tu as la forme mec salut alain yes donc là on est 23 ah ouais vous êtes matineau les mecs matinal matin matin à l'en salut florian florent hop salut stéphane impeccable bombe en tout cas n'hésitez pas à partager on va commencer d'ici une minute donc tranquille ouais on est bien matinale non je t'avoue que c'est dur mais on essaye salut geoffrey bon j'espère que tu as la forme moi ça va impeccable tranquille salut médi pour les 34 35 salut jean luc ça va vous m'entendez bien ouais enfin je vais m'écouter c'est bon hop hop donc les amis aujourd'hui c'est quoi l'idée c'est pas que je vous fasse un défi des slides parce que je dois avoir trois quatre slides j'ai juste mis les cinq thématiques qui me semblait qui me semblait vraiment approprié voilà on s'étend un peu ce qu'on subit depuis quelques semaines quelques mois et l'idée à retenir c'est que bah voilà depuis quelques mois comme vous le savez il ya des il ya beaucoup de business qui se cassent la gueule bah déjà les so qui font de la prestation et ce bas les clients ils ont moins de budget donc les clients des fois annulent leurs prestations voire même très très souvent beaucoup dit commerçant beaucoup de problèmes comme ça donc nous c'est vraiment notre force c'est vraiment notre force par rapport à ça c'est de pouvoir lancer des business qu'on peut choisir déjà vu que c'est de l'affiliation donc c'est pas nous qui gérons le stock etc comme vous l'avez compris on a juste à par exemple postuler chez des régies trouver des programmes d'affiliation et les lancer voilà après des programmes d'affiliation il y en a sur toutes les thématiques il y en a partout que ce soit de la casserole en céramique à l'arbre achat aux trucs de streaming vous avez tout type de programme d'affiliation donc ça vraiment vous pouvez vous pouvez choisir ce que vous souhaitez faire et l'idée bas là c'est là qu'il ya des thématiques en fait beaucoup plus profitable que d'autres donc c'est ce qu'on va voir un petit peu après la journée listée que cinq mais comme vous le savez il y en a voilà des dizaines des centaines aujourd'hui qui en fait n'était pas forcément plus attrayante que d'autres mais aujourd'hui avec le avec le confinement avec toutes les personnes en fait qui se retrouvent chez eux devant le pc à rien faire et même si parfois il ya moins de pouvoir d'achat au final il navigue dix fois vingt fois plus que d'habitude sur internet donc au final il ya toujours des achats il ya toujours moyen de faire des trucs des affiliations même psychologiquement une personne qui veut pas acheter quelque chose si tu lui propose un code promo il ya de fortes chances qu'est ce qu'elle achète en fait au final un objet un produit en réduction alors que des fois c'est même pas des vraies réduction comme vous le savez je regarde on est combien moi c'est cool on est 50 donc voilà comme vous l'avez compris a vraiment des trucs à lancer il faut en profiter et justement je compte sur vous dans le chat pour qu'on puisse justement dialoguer ensemble par rapport à ce que je vous proposez et justement si vous avez un avis tranché par rapport à ça bah moi ça m'intéresse de savoir si vous si vous êtes dessus par exemple sur cette thématique là si vous comptez y aller si au contraire vous désapprouvez voilà donc le but c'est vraiment un peu d'interagir par rapport aux 30 40 minutes qu'on passera ensemble yes coucou du québec à coucou de malte on est là salut salut bon nickel donc première slide comme vous le savez moi je suis un grand fervent enfin je suis un grand amateur en tout cas du dating dating on a on est on est nombreux à avoir commencé par ça ce qui est bien c'est qu'ils a une thématique elle est vraiment déjà profitable elle est hyper profitable que ce soit en way at en gray at en black hat que tu fasses du so au niveau de revenus passifs donc ça va prendre au bout de six mois au bout des fois plus longtemps mais ça va payer un jour et le dating ce qui est bien c'est quand ça paie ça paie très bien mais en black hat ça paie aussi très très rapidement et ça peut payer aussi très longtemps donc c'est ça qui est intéressant parce qu'en dating comme vous le savez des fois vous avez aussi du revenu sharing donc si vous ramenez un client ce client là peut vous ramener de l'argent pendant un an donc ça c'est très intéressant de bosser au revenu sharing comme par exemple aussi dans les paris sportifs ou le gambling de façon plus générale et le dating il ya vraiment beaucoup de trucs à faire donc c'est vraiment une thématique l'acquis en ultra effervescence comme je pense jamais grâce au confinement tout le monde est chez soi tout le monde a un affaire parce que même rester en famille voilà tout le monde au final des fois part de son côté va devant le pc et voilà le dating ou même les tubes parler un peu un peu plus virgale vu le vulgairement parce que moi les tubes j'en fais pas mais le dating j'en ai fait beaucoup des gens fait encore bah voilà il ya beaucoup de trucs à faire et si toi aujourd'hui tu te lance dans le seo que tu veux lancer un business bas ne lance pas un business aujourd'hui en ces temps dans les arbres à chat ou la casserole ou les casseroles en céramique tu vois autant focus un truc tu sais qui est bankable donc qui va payer le dating ça s'est jamais arrêté ça fait dix ans que ça paye et surtout en ces temps là si ça continue pendant encore deux trois mois et je pense que ça va continuer bien au delà et bien faut en profiter donc ton business tu peux par exemple faire un premier focus sur tous les comparatifs d'affiliation de dating toutes les régies tous les voilà tous les trucs comme ça en fait faut que tu t'inscrives partout et après tu lances des sites en niche des niches en dating tu en as beaucoup tu as des niches de rencontres adultères tu as des niches de cougar voilà tu sens sens rentrer dans les détails il ya beaucoup de trucs à faire et il ya des niches qui sont parfois assez remplies je dirais à 80% mais il ya des niches en dating aussi oublier à personne il ya des mots clés où il ya personne et où tu peux faire beaucoup d'argent je vais regarder un peu vos questions hop là clac clac le dating à ça un peu ça là cela il ya 6 donc il y en a qui font du dating ou pas dans le chat j'ai vu qu'il ya pas mal de gens de la formation black at money salut stéphane j'espère que tu vas bien et je pense que dans la formation black at money on a pas mal qui en font à big up c'est cool on est 70 je sais qu'il y en a pas mal qui en font parce que j'en ai beaucoup parlé c'est un peu la facilité quand tu débutes mais très clairement c'est mieux de commencer par ça voilà ça te ça te motive bien parce que tu vas prendre rapidement des sous que commencer dans des niches interminables et voilà dans six mois tu as jamais tu n'as même pas encore fait un euro quoi ok alors thierry oua si je peux s'il ya des termes qui te sont incompréhensibles dit les moi je citerai pas de soucis ok j'ai fait du dating ah ouais rémi j'ai vu votre petite histoire avec roger ouais bah par exemple toi qui est un ancien du dating tu le vois avant ça paye grave maintenant c'est plus compliqué mais il ya encore des grosses ou à faire quand tu sors un peu de la masse tu fais que tu fasses du placard du spinning ou même juste un site de niche un peu plus travaillé sur des mots clés un peu plus recherché bon bah les souis sont encore là à prendre quoi donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de trucs à faire donc voilà le dating on pourrait y revenir là je vais passer les cinq thématiques je vais un peu vous expliquer pourquoi j'en parle et après vous me posez vos questions tranquilles hop donc après le dating le streaming voilà streaming c'était sûr qu'on allait y passer pourquoi parce que je me répète tout le monde est devant son pc et tout le monde tape des requêtes de streaming que ce soit des albums enfin des titres des films ou autres tu peux te positionner sur ces requêtes là je te demande pas de te mettre dans l'illégalité de proposer le film bien loin de là tu vois parce que ça c'est illégal et j'encourage pas du tout ça mais tu peux te positionner sur des requêtes de streaming et il ya beaucoup de gens qui font ça par exemple ils se positionnent sur des requêtes de streaming et mettre de l'affiliation netflix ils mettent de l'affiliation amazon et mettre de l'affiliation de tous ces trucs là de vod en fait et ça ça marche très bien plus de l'adsense plus du push notification voilà là je rentre un peu dans les détails mais sache que tu as le choix soit tu te positionne sur des requêtes ultra ultra niche et voilà où tu sais que tu vas vendre ton affiliation mais ce que je déconseille mais qui marche aussi tu peux te positionner sur des gros grosses requêtes à forme volume de trafic demain il suffit que tu es un google news ou tu as un site en troisième position sur un film voilà pas mal recherché un titre ou une actu tu peux faire tes cinquante mille visiteurs tranquille et par contre voilà si tu as comment dire si tu as adsense plus de l'affiliation truc plus de l'affiliation truc pas spécialement bien sûr sur le produit mais tu peux mettre de la pub tu peux mettre des choses et ça bah voilà la masse fait que tu prendras pas 40 euros par clic mais voilà avec la masse tu vas prendre des fois 30 centimes 40 centimes etc et vu que ça draine beaucoup beaucoup de visiteurs voilà là aussi il ya des soies à faire et là surtout en ces temps là bas tout le monde veut mater des films tout le monde veut mater des trucs tout le monde est devant son pc donc les roquettes streaming ressortent énormément et là en plus ce qu'il faut savoir c'est que il ya beaucoup par exemple de séries je pense qu'ils vont devenir des web séries tout le monde fait un peu du youtube voilà tous les trucs qu'on regarde à la télé bas là maintenant des fois ils peuvent même plus se mettre dans les plateaux télé etc donc les gens commencent à à faire tout ça en fait en ligne donc il ya vraiment des mots clés à récupérer et à rajouter la roquette streaming donc ça c'est voilà faut chercher par exemple l'émission clic il ya plein d'autres émissions comme ça bon bah eux maintenant ils stream ils commencent à streamer en tout cas donc ils stream mais les gens vont pas aller devant leur télé mais vont taper les roquettes sur google ou sur youtube ou haute donc il ya plein plein de trucs comme ça à se positionner et à aller chercher des visiteurs mais après vous les monétiser de la meilleure façon qui soit voilà si on a qui font du streaming ou ce qui se positionne sur des roquettes streaming vous pouvez me le dire dans le tchat s'il vous plaît si ça vous parle tout ça parce que moi je le jeu sait que ça ça ramène beaucoup de trafic même si j'ai pas de gros aussi de stream ou autre mais voilà ça rapporte beaucoup de trafic et même si tu mets de l'adsense et je suis un anti pub un anti cpm etc mais voilà ça ça marche quand même donc faut pas cracher dessus surtout si toi tu débutes ça c'est comme le dating c'est très très facile d'accès quand tu vois des sites qui se positionne avec 30 référentes domaine sur des films qui sont au box office avec la roquette streaming en première position voilà ça demande pas des backlinks de fou pour être dans des tops dans des tops position quoi ok xavier stéphane ouais c'est plus l'émission clic mais voilà c'était c'était juste un exemple mais c'est l'idée c'est juste que toutes les émissions maintenant enfin les émissions mais à plein d'autres trucs ils vont tous trim et vont tous te passer dans des trucs de tweets etc et voilà il ya maintenant il faut vraiment pivoter ok 20 mille vues par jour top donc faut vraiment pivoter et il faut il faut maintenant essayer de leur typo donc bah voilà maintenant fait c'est pivoter faut faut en fait anticiper ce qui va arriver après monétiser c'est une chose mais faut déjà anticiper les requêtes qui vont arriver des fois il ya des produits tu sais très bien qu'ils vont décoller tu envoies parler sur des groupes facebook mais voilà deux mois après il décolle tout le monde le connaît et deux mois avant qu'il ait décollé si tu aurais réussi à te positionner enfin si tu avais lancé des sites sur ce produit là par exemple et que tu aurais été promis ou ne serait ce 3 4e sur ce produit avec avis prix acheter et bien tu aurais pris des gros gros sous mais des fois faut juste anticiper les tendances et après tu enfin t'anticipe tu lances tu testes d'où le black hat par exemple et voilà après c'est royal et j'ai un gros site de comparatif dating ouais carrément fabien carrément carrément bas ça tu vas comme tu connais ça marche tu vas sur les tu vas sur les régies dating tu prends toutes les offres et tu fais un comparatif de ces offres là et ces mecs là vont vont s'inscrire et ça c'est cool quoi parce que la personne tape direct non tape directement pardon le nom du du programme de rencontre par contre il va chercher des avis donc toi tu vas dire bien sûr c'est un site il est top j'ai rencontré ma femme dessus et après il va il va aller s'inscrire mais c'est pas sûr qu'ils rencontrent la sienne enfin j'espère qu'ils pourra rencontrer mais mais voilà j'espère qu'il n'y a pas trop de latence on va continuer hop hop donc ok je vois il y en a pas mal qui ont du stream et pas énormément j'en ai vu que trois mais voilà et c'est testé vous on pourra en reparler un petit peu dans le groupe facebook après mais il ya beaucoup beaucoup de trucs à faire hop bon je continue cbd cbd les amis c'est un truc de fou c'est un truc de fou je dois avoir au moins 10 15 clients là dans dans la formation bhm j'ai pas mal d'écho il ya vraiment des gros gros sous à faire donc il ya vraiment des gros gros sous à faire et je pense qu'il ya de la place pour tout le monde que vous soyez en france dans d'autres pays et très clairement il ya des trucs à faire c'est comme le dating comme le streaming le cbd il ya vraiment beaucoup de trucs à faire parce que les gens voilà ça c'est une tendance surtout que les gens là ne peuvent plus se déplacer dans juste même passé des coffees ou comment ça se passe mais en plus c'est un produit majoritairement des gens n'achètent sur internet et là encore plus avec les phénomènes qui en ce moment et c'est comme la clope les gens qui fument ça ils peuvent pas s'en passer donc ils vont taper des grosses commandes est ce qui est bien c'est que c'est comme le dating et bien comme le dating tu as du rêve cher donc même en streaming tu peux avoir du rêve cher mais pas sur les pubs etc mais comme le dating tu peux avoir du rêve cher attendez il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi cbd cbd c'est le truc que tu fumes là je suis pas un expert du tout j'ai déjà fait des analyses de mots clés mais te dire c'est quoi le produit ouais c'est ça cannabidiol en fait c'est légalisé dans la majorité des pays et ben voilà c'est gros c'est de la weed mais voilà un peu légal mais avec moins de teneurs en thc ou je sais pas quoi voilà donc peut-être que les puristes vont me dire tu penses pas ça marche pas ou c'est parce que tu es dessus que tu dis ça donc voilà je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes qui sont dessus de façon white de façon black hat et et que que tu fasses en fait ta stratégie so voilà là au moins tu as déjà 50% t'as déjà la niche en fait qu'il faut et après ça doit déterminer la stratégie so donc c'était plus à les ans white pas fait du white mon pote mais si t'es bon en black était bon en white je te conseille de commencer par le black et après tu fais du white voilà parce qu'en black tu seras ce qui paye et en white bas là tu on va dire que tu vas te dire en black tu récupères les mots clés et envoie tu vas pouvoir pérenniser ta stratégie tout simplement et voilà comme le dating le streaming le cbd il ya beaucoup de gens qui sont dessus là c'est un truc doux je pensais pas qu'il y avait autant de personnes et en fait il ya du marché pour tout le monde parce que je pense 80% des personnes que je connais ils sont sur le marché français donc dites vous le marché ricain c'est un truc de fou le marché allemand etc tu vas sans rentrer dans les détails donc il ya vraiment de la place pour tout le monde et ça c'est aussi une thématique grave en effervescence et moi qui est un gros fumeur pas de cbd je ne fume pas duit je ne fume pas tout ça moi qui est un gros fumeur de cigarettes je sais quelqu'un qui fume et qui a une adduction comme ça et bien ça va être compliqué pour lui de s'en passer et c'est pour ça que même avec des galères comme ça il fera des commandes il faut jouer sur la psychologie comme ça sur la récurrence le fait que voilà quand un truc comme ça surtout comme le cbd mais c'est pour ça que ça marche aussi bien comme dit clinton à boule très très bonne remarque le marché du cannabis est celui qui va le plus exploser dans les marchés dans les années à venir bien évidemment bien évidemment une thématique aussi que j'ai pas mis c'est la thématique vpn thématique vpn ce pas là avec ce qui se passe c'est c'est avec le confinement et tout bas tout le monde cherche des vpn même les gens qui savait pas ce que c'était il commence à savoir ce que c'est donc qui tape des roquettes vpn et je vois jean luc qui parle on regarde je regarderai un peu après ton site après le live mais il ya aussi beaucoup de trucs à faire en vpn après vpn c'est tout et rien cvpn sur quoi cvpn pour stream cvpn pour trucs cvpn pour truc donc après faut trouver les bons mots clés de vpn et trouver la bonne offre donc là je pense que tu as déjà fait 60% du travail faudra peut-être juste réajuster petit à petit bon bah là déjà le cbd plus de succès que le streaming parce que je vois que pas mal de gens sont dessus donc c'est cool les amis n'hésitez pas à partager le le live en peut-être que vous aider à part si vous êtes sur ces thématiques je comprendrais qu'il faut les garder pour les garder de côté mais voilà n'hésitez pas à partager comme ça ça fera un peu de vue là on a actuellement 80 pour ceux qui voient pas ou pour ceux qui sont en replay pour ceux qui voient pas pardon voilà vpn italie vpn il ya beaucoup de trucs à faire donc justement comme a dit christophe en soit juste une annonce par exemple de pornoble qui vous dit ok les gars on met le compte bon maintenant en france c'est gratuit aussi c'est offert je crois mais en italie c'est offert imaginez tous les mecs ici putain comment je peux faire en italie claque là qui va chercher dit ok donc je dois prendre un vpn pour accéder à une ip italienne ou un truc italien ok donc il va chercher c'est quoi un vpn il va chercher comment avoir un vpn extra le mec qui est prêt à payer en fait des fois c'est juste sur une ou deux annonces comme ça qui va être relayé par tous les médias en fait il faut jouer dessus et d'où le black hat d'où le black hat si vous avez un google news encore mieux mais le black hat marche très bien le black hat prenez toutes les requêtes clac clac sur un site qui rentre bien voilà vous pouvez prendre les requêtes vpn en trois quatre jours facilement tout dépend de votre expirer voilà vpn pour paris sportifs sans doute je ne sais pas je ne sais pas la thématique des vpn je t'avoue que je connais très très peu voilà donc je passe à la suite le gaming le gaming là on reste toujours dans dans le confinement total ben voilà comme vous le savez le gaming déjà ça a toujours marché que ce soit gaming ou réseaux sociaux les jeunes ils ont ils ont faim de ça il ya toujours des moyens de monétiser je vais pas entrer dans les détails mais le gaming les gens reviennent à ça en fait reviennent énormément à ça un jeune lui s'en fout il va pas lancer des sites et saut parce que peut-être il a 16 ans 17 ans ou même plus et il se soucie pas de son avenir où il soucie pas à faire des sous-hôtes parce que il est chez papa maman ou autre et justement moi j'aime pas ça mais bon il fait il fait il fait le gaming enfin il joue il achète des il veut jouer à des nouveaux jeux il doit acheter des clés cd des trucs comme ça et en fait dans le gaming vu que tout le monde est confiné chez soi bah tout le monde se ferme aux jeux vidéo même les plus petits ou même parfois les plus âgés et là ce que vous pouvez faire vous pouvez faire beaucoup de choses déjà vous pouvez vous positionner sur des mots clés gaming donc beaucoup beaucoup de trafic et il ya aussi des méthodes je peux pas trop rentrer dans le détail parce que pour le coup je l'ai jamais fait mais je sais que ça marche bien c'est le fait de vendre des clés cd en fait vous avez des marketplace ou je sais pas si je vais rechercher vite fait vous avez des market place où vous pouvez en fait ou vendre des clés je crois à prix réduit ou autre par exemple des clés steam ou des trucs comme ça eh ben ça vous pouvez vous positionner dessus vous pouvez faire de l'affiliation pour ces market place là bon voilà après il faut trouver les bons partenaires qui payent suffisamment bien je sais que des fois il y en a qui donne 5 5% 5% c'est rien mais ça reste quand même mieux qu'amazon et là avec l'engouement qui a autour de ça bon bah il ya vraiment quoi je veux quoi il ya les amis est ce qu'il ya un accent sur le gaming si vous pouvez le dire dans le chat un chips pour savoir si un expié sur google news baltrix qui est compliqué c'est que google news avant c'était plus simple d'y rentrer maintenant c'est de plus en plus dur et tous ceux qui expirent tous ceux qui sont rachetés par les seaux bas en fait ils sont rachetés mais il y en a de moins en mois donc à terme je sais pas si on aura plu où il y aura de l'achat de la revente mais c'est compliqué de normalement un nom de domaine qui est google news moi j'ai eu une chance une fois sur youtube à 20 euros j'ai acheté un nom de domaine qui a été google news et bas c'est un nom de domaine streaming enfin c'est un nom de domaine foot eh ben il a il a pris il a pris grave mais c'était un pur coup de chance quoi et souvent les noms de domaine qui sont google news ils sont déjà identifiés des so et après ça part aux enchères en tout cas sur le marché français ou les marchés plus connus après leur marché us marché espagnol marché italien tu peux avoir des google news à 100 euros mais faut connaître les bonnes personnes vous fallait chiner sur des trucs comme d'hommes cop spamsia etc tous les tous les agrès les agrégateurs par non de nom de domaine voilà là on vous a donné à g2 a carrément bah tu voyais on me l'a filé après je salage des affiliations ici non t'inquiète vu que t'as partagé j'aurais fait pareil j'ai deux à tu vois maintenant c'était je parle avec adrien hier il m'a conseillé quelques trucs après voilà je voulais vu que j'ai pas testé je préfère pas en parler mais mais il ya pas mal il ya pas mal de plateformes comme ça yo laurent il ya pas mal de plateformes comme ça tu es partout voilà c'est des cas vous pouvez vous pouvez regarder dans le chat si ça serait si ça intéresse les ça vous intéresse de tester le gaming voilà il ya beaucoup de trucs à faire des sites qui s'occupent de tout vendre vous faites que de l'affiliation et vous récupérez tout simplement les mots clés des gros sites qui vendent ces clés là et c'est des mots clés vous allez assemblée vous allez concaténiser concaténiser etc et vous allez créer par exemple des stratégies black hat avec c'est rien de plus simple mettez le gros site dans les six observeurs vous récupérez les mots clés les mots clés vous faites des bidouilles vous rajoutez de la longue traîne et hop vous envoyez sur deux trois expi black hat ça c'est la méthode en black hat la méthode la plus simple et la plus profitable clairement voilà donc merci xavier ouais je vois que c'est pas trop chaud à partager là les amis partagés à s'il ya trois partages merci vous êtes au top c'est peut-être moi j'ai partagé trois fois non c'est clair surtout toi laurent laurent pour vous dire c'est un expert mais deux et nos posters dix fois meilleur que moi dix fois meilleur que plein de personnes il pourrait faire des trucs de fou et vu que tu es sur plein de projets en même temps bah voilà c'est dur d'être sur plein de projets en même temps toi tu pourrais faire des trucs de dingue surtout dans ces quatre thématiques et là et là la cinquième que j'ai noté c'est quoi ouais assurance mutuelle assurance mutuelle bon ratio tu peux faire des trucs de fou en mailing aussi à merci eric c'est top plus de groupe j'ai je crois que j'étais tombé dessus il est plutôt sympa et et assurance mutuelle c'est pareil vous checkez vos mails on se fait tous mail et shooter par des mecs rgpd d'autres qui ne sont pas du tout rgpd qui font de la location de base mail ou de l'achat mais voilà il ya plein plein de trucs à faire en assurance mutuelle en rapport avec l'effet actuel dû au confinement dû au fait que voilà les gens ils sont chez eux on est tous dans un état de panique parce que même moi qui j'ai pas souvent peur de beaucoup de trucs mais là le fait que les médias tout le monde en parle bah j'étais dans un état de panique et je pense ne pas être le seul et j'ai souscrit une mutuelle alors que ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait je crois que j'avais jamais souscrit une mutuelle mutuelle à 100 balles par mois je pense que le mec qui m'a parrainé je pense qu'il a pris une bonne comme quoi zéno poster pour de la science mutuelle battu en fait tu peux faire ce que tu veux mais et nos posters c'est bien c'est que tu peux shooter dans les formulaires tu peux shooter dans les formulaires des sites donc au final ça demande pas d'être rgpd ou autre parce que tu liste une un template de site hop 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 et après tu shoot avec t avec un content avec un master spin etc mais mais il ya beaucoup de trucs à faire après zéno poster c'est qu'un outil derrière s'il faut que tu aies la vision mais si tu as la vision tu sais ce que tu vas faire bah c'est sûr que zéno poster ça va te permettre de le faire dix fois plus rapidement ou ou faire dix fois plus de sites ou dix fois plus de trucs en même temps quoi et dix fois c'est 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 gentil encore est ce qu'il y en a qui sont dans l'assurance mutuelle et toutes ces thématiques un peu approprié là ça fait combien de temps moi ça va ça fait 25 minutes alors jean luc de l'affiliation streaming bah souvent c'est des trucs un peu crado donc je te conseille plus de taper des grosses roquettes streaming mais les trucs tu fais un gros site tu fais un site normal tu essayes de choper des d l'accès aux régies type adsense tu vois tout ce que tout monde fait en fait type adsense type the money teaser etc tu le mets dans ton site tu m'aussi un peu de push notification en fait le fait que tu mette plein de pub comme ça c'est pas ce qui va te payer le plus mais au moins si tu le fais tu peux mettre de l'adsense un modèle économique temps mais un deuxième genre du push notification tu peux mettre un troisième je sais pas un truc de display ou la génération de l'aide en fait un truc qui s'approprie avec ce que tu proposes mais alors une formation orientée black blackhead de zeno en fait il ya un truc qu'on ont on prévoit c'est pendre si on va le faire ou pas parce que c'est beaucoup demandé et en one to one on sait que ça coûte cher voilà une formation one to one ça peut vite être 500 euros donc on y travaille dessus avec christophe et on verra si ça se fait ou pas bonjour romain tu utilises quel outil pour vérifier si un nom de domaine est ce pas mais bah je t'avoue le plus simple c'est tu le fais manuellement en fait à trois critères si je me trompe pas tu as trois critères c'est ce que je suis en train de faire c'est à trois critères c'est tu fais tu as le web archive donc pour voir si c'est spammé ou pas à l'époque un bien sûr tu as un mec qui arrive hop il spam le spam le ton site bon bah ça se verra dans web archives ou tu as au moins une chance sur deux que ça se voit parce que des fois voilà il ya des trucs qui sont bloqués ou autres après tu as le site de points classique tu as le site de pont où tu peux voir les résultats voilà si c'était spammé dans une autre langue c'était ce pas mais que du dating si ça a été spammé voilà par des japonais ou autres donc au moins ces deux critères là tu peux voir si c'est spammé très très facilement après si tu si voilà le business comment ça marchait pour toi là tu peux commencer à industrialiser donc tu fais un zénoposter qui va checker pour toi qui va checker le site de points qui va checker la web archive et qui va checker les encres les encres de lien ça c'est les trois critères si tu as ces trois critères là aller au moins à 80 ou 90% tu peux voir si un nom de domaine espammé ou non mais voilà mettre ces trois critères en place là pour faire dix noms de domaine par mois ça sert à rien par contre si tu as un revendant un revendeur de noms de domaine ou si tu en achètes 300 400 par mois là c'est intéressant là c'est hyper intéressant il ya david qui nous dit idées niche affiliation plateforme de crypto les gens peuvent plus paris en ligne il reste donc soit le poker soit les crypto complètement crypto ça décolle à fond à fond à fond à fond à fond donc les amis si vous avez d'autres questions dans le chat n'hésitez pas juste prendre ça oh merde attendez j'ai grave soif ouais ça c'est tellement bon hop 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 donc voilà en gros ça c'est les cinq thématiques que j'ai listé juste avant de faire le live tout à l'heure qui me semble vraiment approprié pour les temps qu'on a aujourd'hui ça c'est enfin ça marchait déjà avant cbd ça marchait streaming ça marchait dating ça marchait gaming ça marchait mais là je pense ça va vraiment exploser assurance mutuelle ça marchait voyez il ya des il ya des thématiques ou par exemple pinel bah là c'est la merde tu perds plus aucun commercial par exemple va aller voir le client tapé à sa porte et c'est de faire un deal etc mais là l'assurance qui reste quand même de la génération de lead ou autre voilà c'est vraiment approprié pour le coup l'assurance mutuelle salut ninja à plus tard tchou 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 vendre de l'expérience excès bas le truc d'être un broker donc vont acheteurs vendeurs c'est compliqué tu as des très bons brokers comme david donc david ninja linker david shelly également les deux david qui voilà un beau parcours dans les noms domaines expiré et et qui axel tata où tu vas tu vas tu vas gré le corona donc donc voilà et c'est compliqué avant les professionnels te te diront qu'il y avait beaucoup plus d'argent je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué mais mais acheter vendre autant acheter les expirés je pense que si tu as le savoir faire black at money tu pourras l'utiliser ton expiré pour faire du blé avec voilà tu as pas besoin de l'acheter de leur vendre après bien sûr sur youtube par exemple tu as des pépites que tu récupères à 20 euros et des fois tu as des clients donc des autres clients qui demandent à you dot de te contacter et là très facilement ton nom de domaine qui a que tu as acheté 20 euros bah moi je l'ai déjà eu je sais que d'autres potes l'ont eu bah tu peux le revendre 200 300 euros mais après tu vois c'est compliqué parce que l'offre et la demande c'est si tu en achètes si tu achètes 1000 noms de domaine et au final tu as trois personnes qui veulent qu'ils veulent te racheter ces noms de domaine là c'est pas très intéressant et comme tu sais que acheter des noms de domaine pour les vendre et saut c'est compliqué parce qu'il ya beaucoup de mecs qui négocie le so c'est pas forcément on connaît un peu où les récupérer donc c'est pas forcément aussi le le plus profitable pour toi je regarde je regarde vos questions auquel est ce alors il ya laurent qui dit les seuls litres qui ont explosé de 500 % c'est l'assurance chômage complémentaire et doit qui dit rien à voir mais je profite des soft acheter sans membership pour du spin texte sans passer par une api pour du spin texte après tu peux trouver tu prends en pgp 1 pgp en groupe bail pas générateur prend groupe bail tu trouves deux trois potes et tu le prends merci à tous ceux qui ont partagé en vous êtes au top c'est vraiment sympa hop clac clac j'arrive pas à remonter les questions en fait ouais alors quel process de streaming parce que là j'ai beaucoup parlé je t'avoue je me souviens plus ouais c'est clair et c'est ce qui est bien que behm générateur c'est que là contrairement à la première version où il y avait le modèle personnalisé donc tu pouvais mettre du spin des shortcodes etc bah là c'est pas forcément c'est parce qu'on a fait parce qu'on veut laisser moins le choix et optimiser les résultats des utilisateurs par contre tu peux faire behm générateur plus pas générateur pro donc tu as du spinning et tu as donc spinning 200 mots plus propres pour bien thématiser le truc pour au cas où si tu cloques pas tu vois pour que ce soit attrayant pour le visiteur hop tu mets ton formulaire et en bas tu mets de la grosse bouillie sans cloquer tu fais des ventes et au moins tu as pas de problème demain te dire google va arriver va dire bas pénalité pour cloaking tu peux avoir pénalité pour génération de contenu mais voilà c'est rare quand même même pour cloaking c'est extrêmement rare je crois je l'ai eu une fois à pour la monétisation à part adsense alors tu as le push notification à temps je vais le montrer je notification qui est pas le truc le plus forcément bien rentable enfin je veux pas dire ça ça va être dégoûté enfin il faut je veux dire faut avoir beaucoup de visiteurs mais ce qui est bien c'est que le streaming enfin les roquettes streaming par exemple ça te rapporte beaucoup de visiteurs visiteurs français donc il faut savoir que chaque chaque visiteur un pouvoir d'achat par exemple tu as plusieurs tiers en médiabank tu allais ou tu allais géo je sais plus taille tient un genre les pays on va regarder maintenant derrière c'est moi aussi ça m'intéresse et en gros ce qu'il faut savoir c'est que le visiteur français il a beaucoup enfin il vaut de l'argent tu vois contrairement à visiteurs je sais pas afrique afrique vraiment noir enfin avril afrique centrale par exemple parce que malheureusement cette personne-là a moins de pouvoir d'achat pour ceux qui vont proposer des produits donc c'est pour ça que avoir des visiteurs français tu peux vite les rentabiliser les avec avec un du jeu je perds mes mots avec de la push notification donc la push notification hop je vais montrer la vidéo ça sera plus parlant en gros tu es déjà arrivé sur des sites tu sais les médias ils te disent en haut à droite il va falloir que j'accède pour recevoir les actualités etc et ben ça c'est de la push notification et ça en france ça ça fait deux trois ans que ça arrive même un peu moins je crois mais au stage soit il ya beaucoup beaucoup d'argent qui se fait autour de ça si je regarde ici voie non là c'est à de la pub je vais mettre sur google image ce sera plus simple donc ça tu peux faire adsense ou the monetizer plus enfin une régie at quoi une régie publicitaire plus push notification comme ça ça fait ça fait déjà deux business de modèles économiques et après en fonction de ce que tu proposes par exemple si tu fais si tu es sur des roquettes film plus streaming voilà tu peux proposer de l'affiliation netflix ou de l'affiliation d'amazon prime ou voilà ce que tu trouves en fait ou ce que surtout les concurrents font parce que s'ils le font c'est qu'ils sont rentables enfin j'espère pour eux donc tu peux copier et être meilleur que ou au moins tu peux copier et faire moins d'argent que sauf que toi tu vas copier très rapidement leur stratégie qu'ils auraient mis des mois à mettre en place toi tu vas copier et tu vas faire ça sur des dizaines de sites et des dizaines de thématiques et même sur deux ou trois langues parce qu'un site que tu as fait en français tu peux le traduire automatiquement dans d'autres langues voilà push notif tu en as plusieurs je crois tu as en fait tu as toutes les régies de push tu as mega push si je dis pas de bêtises tu as surtout propre et propeller ads que j'ai utilisé à l'époque je crois je dois voir 60 60 dollars qui leur tu vois c'est rien mais c'était un site c'est un site dating j'ai mis du push j'étais dégoûté parce que le dating tu as des régies qui peuvent te monétiser les offres dating par contre si tu as du trafic trop généraliste et tu peux vraiment rien monétiser on balade tu essaies de calais un maximum de trucs push notification plus régies publicitaires et hop quoi pourquoi tu mets pas les films bas les films c'est du stream tu vois c'est pas forcé c'est illégal c'est illégal enfin c'est illégal de proposer des films qui sont pas ta propriété hop 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 voilà alors là il ya david salut david au passage je sais plus si je t'ai dit bonjour j'espère que tu vas bien mec qui dit c'est le feu les push ouais c'est clair en plus ça tombe tout seul pour le coup tu n'as pas besoin de ajuster tes campagnes publicitaires le mettant en horizontal vertical ou autre là tu mets ton code de push et c'est bon quoi tu as rien à faire et ça bah imagine tu as dix sites qui font énormément de trafic chaque site te rapporte peut-être rien tu vois 100 ou 200 euros par mois chaque site balle en rajoutant le push peut-être tu vas faire 30 euros par mois de plus donc c'est clairement pas négligeable pour juste avoir ajouté un code voilà attendez parce que là je suis parti trop là j'ai trop dérivé donc je reprends la slide ah non je reprends en arrière première thématique dating comme vous l'avez compris ensuite streaming donc streaming roquette streaming surtout le fait qu'il ya beaucoup de volumétrie et surtout le fait que bien sûr vous allez sur les films les musiques etc mais sans proposer du contenu illégal bien entendu vous allez juste mettre de la pub voilà ce qu'il faut parce que vous avez beaucoup de visiteurs donc vous allez monétiser un peu en mode à la va vite moi ce que j'appelle à la va vite avec des régies publicitaires mais vu que vous avez tellement de visiteurs bon bah ça va quand même ramener de l'argent cbd c'est en pleine expansion c'est un truc de fou et je vous dis pas de le faire en france mais faites le dans les autres pays tester ce qui marche façon ce qui marche en france pourquoi ça ne marcherait pas à l'extérieur si c'est les mêmes lois si c'est le même truc voilà il faut il faut tester gaming bien sûr gaming il ya xavier que vous avez part et partagé par non pas mal de marketplace avec son lien d'affiliation vu que voilà j'avais même pas les liens où je pensais pas les proposer que toi pour le coup tu as testé bah franchement regarder un peu ce qu'il a proposé ça va je pense pas mal vous aider assurance assurance mutuelle en bien sûr vous avez compris avec l'effet actuel je vous dis pas forcément parce que ça c'est pas bien du tout de profiter de ce qui se passe pour profiter de ce qui se passe en fait pour faire des trucs non éthique ou faire du vol ou autre loin de là c'est juste le fait que si vous lancez des projets je pense qu'il y en a beaucoup qui lance des projets et vous lancez peut-être beaucoup plus de projets qu'avant ce qui se passe en ce moment parce que tout le monde sûrement en question tout le monde a se dit putain là si c'est la merde si c'est la crise c'est maintenant faut que je fasse du blé c'est maintenant faut que je me bouge quoi contrairement à d'autres qui sont sur netflix puisque je peux comprendre mais voilà juste si vous lancez des projets balancez les dans la bonne direction de lancer pas des trucs comme je disais sur les casseroles en céramique c'est pas ça qui va vous payer aujourd'hui voilà qui va vous permettre de de faire plus d'argent en tout cas alors que là il ya des thématiques que je vous présente actuellement qui sont beaucoup plus beaucoup plus comment dire qui sont beaucoup plus approprié je perds mes mots Et slide suivante donc way at ou black at so c'est ce que la question tout le monde se pose bon bah bien sûr après c'est surtout je vais prendre la phrase d'en bas c'est selon tes aptitudes et ta vision la stratégie est ce où tu feras la stratégie est ce où tu choisiras donc si t'as parmi une des cinq thématiques ici si je te dis par exemple moi c'est meilleur en black at ouais si c'est meilleur en black at et bien c'est pas parce que tu es très bon white et mauvais en black que là tu devrais faire du black non prend déjà les compétences la haute et puissants et utilise la enfin va target va cibler la thématique l'affiliation en question après voilà si tu es bon dans les deux on bat là tu sauras quoi faire mais pour redéfinir le truc c'est quand tu fais du black at bas c'est des profits rapides tu vas récupérer des mots clés et tu vas pouvoir tester plusieurs business sur un même site black at tu peux tester ces cinq thématiques là tu peux tester dating stream donc une catégorie dating avec des mots clés dating une catégorie stream avec tous les films ou tous les toutes les musiques ou tous les trucs plus streaming une catégorie gaming avec tous les derniers jours les jeux les plus recherchés ou les jeux les plus tapés etc sur google voilà donc dans une stratégie black at tu peux tester les cinq business en un seul par contre ça va te permettre de tester plusieurs business mais c'est pas là enfin là tu pourras faire des sous mais c'est pas ça qui va te tenir c'est pas ce site là qui va tenir plusieurs années comme tu l'as compris c'est une succession d'étapes après bien sûr dès que ça va marcher bah là tu fais dans une stratégie white at par contre le black at c'est pas fait pour tout le monde donc si tu commences commence déjà par du white c'est important de commencer par du white pour avoir les fondamentaux pour faire ses premiers six deux niches pour faire ses premiers euros ses premières centaines d'euros et là après tu pars up sur le black at Donc ça faut vraiment que ce soit clair et que c'est pas parce que romain ou un tel le dit qu'il faut faire ça c'est plutôt déjà toi tu as tes compétences tu as tes aptitudes chacun des compétences que personne n'autre d'un up que personne autre a donc c'est sur ça qu'il faut capitaliser tout le monde a des petites méthodes des petits tips des petites techniques de mots clés d'optimisation on site ou d'optimisation technique c'est ça qu'il faut capitaliser et après avec sa up il faut lancer sur bien sûr un modèle de monétisation qui est profitable comme les cinq que je vous ai listé précédemment en plus du gambling en plus du code promo en plus de toutes ces thématiques là aussi qui marche très très fort Parce que je connais des gens qui sont très très puissants white et il me demande par exemple une bonne affiliation donc je leur file c'est voilà je file l'affiliation et là ils vont commencer à faire du black parce que moi je fais du black dessus mais il met gros tu n'as aucun intérêt à faire du black parce qu'en black je suis meilleur que toi par contre en white t'es beaucoup plus puissant que moi donc fait du white fait ce que tu sais faire et là tu lances par contre tu lances sur les mots clés de cette thématique là Attention avec les régies assurance en black hat il vient facilement totalement on en a fait les frais dans la formation black hat money mais au moins ça a pu permettre que beaucoup de membres qui n'aient jamais fait d'argent sur le web ou so puisse avoir le déclencheur et ça c'est le plus important après ils ont viré parce que parce que c'est ils étaient sur l'art ils étaient selon sur leur territoire alors google n'appartient à personne n'est pas du piquette ou très rarement où c'était pas des gars de chez moi et voilà enfin bref au début ils étaient très heureux de de nous accueillir en tout cas Et voilà les gars si vous avez des questions je réponds encore avec plaisir là ça fait 40 minutes donc c'est bien on est dans les délais et bien évidemment si toi tu commences le so si toi tu commences le so tu peux apprendre de ton côté sur youtube avec des vidéos acheter des livres à la fnac etc j'en passe voilà là sache qu'on fait un coaching à 30 jours pendant 30 jours sur le way at so donc pendant 30 jours je vais t'expliquer les process de az détaillé avec des checklists des devoirs vraiment ce qu'il faut faire pour passer à l'action et au bout des 30 jours tu auras déjà sorti ton premier site parce qu'on sait ce que c'est que d'apprendre tout seul de regarder partout partout d'avoir toute la théorie mais de jamais mettre en pratique et ça c'est le problème des personnes depuis plusieurs années donc nous en 30 jours notre rôle voilà on veut avoir au moins un groupe de 100 personnes voilà qui rejoignent le groupe et c'est sans personne là j'espère qu'au moins 80% de ces 100 personnes là mettront un site en place avec toutes nos recommandations et une fois que ton premier site il en place et qu'idéalement tu fais ta première vente ta première commission d'affiliation bah là tu es au top là tu as le déclencheur et là tu peux passer à un stade supérieur donc ce site là t'en fait deux trois autres ou après tu te lances dans le black hat ou après tu fais ce que tu veux mais sachez qu'on lance ce coaching 30 jours là à 100 euros donc 100 euros c'est même pas le prix d'un backlinks vous allez sur des market place pour acheter un backlink c'est des fois c'est bien au delà de 100 euros aujourd'hui enfin on va se donner avec christophe pendant 30 jours pour 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 justement accueillir bah notamment toutes les personnes débutants qui étaient un peu mis sur le côté dans dans l'écosystème black hat so en tout cas en tout cas le groupe facebook la base mail etc donc c'est pour ça qu'on fait ce programme là ce programme là et surtout pour que les gens bah surtout dans ces périodes de confinement je pense que les personnes de la formation black hat money qui sont là au moins depuis trois quatre mois sachent quoi faire mais il ya des gens qui ne savent pas forcément quoi faire donc là on va vous donner une ligne directrice on va surtout vous coacher donc vous pousser à bah vous bougez tout simplement Merci Stéphane t'es au top merci mec ça fait plaisir Je ferai un prix pour les membres black hat money pour l'instant on sait pas pour l'instant avec christophe on regarde on essaye de on propose un petit peu vraiment aux personnes qui débutent même s'il y en a dans black hat money qui sont arrivés récemment et qui débutent mais je préfère je préfère que vous fassiez un gros focus sur la formation black hat money et que les personnes qui prennent le coaching voilà s'investissent à fond aussi dans le coaching le but c'est pas de vendre tous les programmes à tout le monde et qu'au final la personne elle est trois programmes et qu'on n'en suive aucun quoi mais on verra pour un prix préférentiel là il ya encore vous il ya encore vachement de place on en toute transparence on pensait qu'on allait avoir plus de gens donc c'est pour ça que je vous le repropose aujourd'hui et on verra en fonction de de ce qui se passera demain Si vous avez des questions les amis c'est le moment Est-ce que je coupe le live dans cinq minutes Voilà christophe vous a mis le lien dans le chat hop hop Il ya toujours ce petit délai avec facebook qui est un peu compliqué merci nicolas effectivement ça fait super plaisir d'avoir des messages également stéphane je ferais merci les mecs non et voilà après je comprends que c'est on va faire un truc top on va faire un truc top et surtout le plus important c'est qu'on enfin le plus important qui peut être mal perçu des autres c'est qu'on va vraiment reprendre les fondamentaux tu vois parce que des fois des questions des gens qui s'y connaissent bien et saut mais qui ne savent pas faire un site wordpress et l'inverse des gens des gens que ça fait un site wordpress très très bien techniquement mais qui n'ont aucune notion et saut donc là le but c'est que ce soit ultra complet la thématique du sport à vrai dire je ne sais pas du tout geoffrey thématique du sport après faut le truc c'est faut se projeter dans la tête des gens quoi j'ai pas si là ils ont forcément envie de un programme sportif peut-être web programme sportif à la maison carrément ça un peu proposé de devenir affilié à notre société c'est à dire allez un super bas le but ouais c'est de ce de donner des idées même si on connaît enfin je pense que je vous apprends rien vous connaissez au moins trois thématiques sur cinq mais le but c'est vraiment de vous dire foncez les mecs foncez il ya des trucs à faire et des sous à faire il ya des sites à monter et voilà Bon bah je vais couper le live en tout cas merci beaucoup à tout le monde pour votre présence c'était vraiment cool dès 11 heures du matin vous étiez là et ça fait ça fait vraiment plaisir je pensais qu'on allait être 20 ou 30 au final on a été je pense plus de plus de 100 en tout parce qu'il ya des gens qui sont venus qui sont partis mais voilà il y aura le replay sur le groupe facebook et on vous met toutes les infos dans dans le dans la description à très bientôt ciao tout le monde Et bonne journée prenez soin de vos proches match oh et Hop hop hop, clack, clack.